Si on recule légèrement dans le temps, à l'époque de Jack Nicklaus, la grande majorité des professionnels hommes et femmes, lors de l'élan arrière, levait tous le talon gauche. La question à savoir, est-ce que je dois lever le talon ou pas lors de mon élan, ne se posait même pas? C'était en effet un geste très normal et naturel pour un corps humain qui veut accommoder une rotation et un transfert de poids. La levée du talon, en effet, permettait une plus grande amplitude de rotation, donc un potentiel de vitesse et un potentiel de distance supplémentaire. Mais de plus, la levée du talon gauche permettait d'initier le changement de direction. Une fois rendu en haut de son élan de golf, l'expert initiait le changement de direction par un talon vers le sol. Plusieurs enseignants donnaient une image. Rendu en haut, le premier geste écrase un insecte ou écrase une tomate. Je n'ai pas de tomate, mais j'ai un outil très simple et très efficace. Une nouille de piscine que j'ai coupée en deux. Je vais la placer en dessous de mon talon gauche. On va faire un élan et une fois rendu en haut, le premier geste sera d'aller écraser la nouille avec mon talon. Parce que je n'ai pas de tomate. On y va. Un outil très simple et très efficace pour tous. On y va. La tomate. Bon gars, tout le monde.